Un important déploiement de forces de l'ordre devant les bâtiments de la Coperle. Il est vrai que le mouvement antispéciste 269 Libérations Animales a l'habitude des actions coup de poing avec envahissement d'abattoirs. Mais cette fois, la manifestation a fait l'objet d'une déclaration en préfecture, de quoi assurer davantage de visibilité. Quatre abattoirs en France sont la cible de cette nuit debout, dont celui de la Coperle à Lambal. Cet abattoir est l'un des plus gros abattoirs porcins de France. Il tue à peu près 40 000 animaux par jour. Donc ça fait à peu près 1 toutes les 5 secondes. C'est pour ça qu'il a été choisi. Pour vous, c'est vraiment un symbole de votre combat ? Oui. On est devant cet abattoir face à l'oppression. C'est là où les animaux sont massacrés. L'idée, c'est de reconsidérer notre rapport aux animaux. On considère en tant qu'humain, homme avec un H majuscule, on considère les animaux comme moins intelligents, moins ceci, moins cela. Mais reconsidérons notre rapport à eux, arrêtons de les exploiter et faisons de cette lutte une lutte prioritaire. Les premiers militants sont arrivés cet après-midi pour prendre place sur ce parking vidé de ces véhicules. Des prises de parole auront lieu tout au long de la soirée. Les plus déterminés y passeront toute la nuit, la fin de l'action étant programmée pour demain matin à 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada